Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission en roue livre. Nous partons, ça y est, pour cette quatrième session de cet ouvrage-là de Joyce Meyer. C'est Rendez-vous service pardonné. Prenez le contrôle de votre vie grâce au pardon. Car en effet, pardonner va nous aider à aller plus loin. Nous savons que le manque de pardon nous éloigne de Dieu, mais aussi de ses projets pour notre vie. Et nous sommes justement là, tous ensemble, pour que ça change. Alors à la page 56 de ce livre, Joyce Meyer mentionne quelque chose de très important et j'avais envie de le lire avec vous justement. Alors écoutez bien, c'est quelles sont les conséquences d'une colère qui dure, justement ? Eh bien, elle affecte chaque aspect de notre vie. Ses effets négatifs se font ressentir sur le corps, sur l'âme, mais aussi sur l'esprit. Elle fait du tort à notre santé, mais aussi à nos relations. La colère compromet les perspectives d'un avenir souriant parce qu'elle modifie notre personnalité. Et les gens en colère, d'ailleurs, ont souvent du mal à garder un emploi. Nous ne pourrons jamais être la personne que Dieu veut que nous soyons si nous restons en colère. Je suis convaincue que notre colère a des répercussions sur la société tout entière, mais ses principales victimes, c'est tout d'abord nous-mêmes. C'est pourquoi je ne cesse de le répéter, elle ne cesse de répéter cela dans le livre, c'est rendez-vous service pardonné. Même si votre colère, elle est légitime et nous le comprenons, vous ne vous faites aucun bien si vous ne réglez pas le problème et si vous ne faites que de le nourrir. D'ailleurs, je vous partage ça, l'épitaphe qu'elle a pu lire sur une pierre tombale. Par exemple, « Ici repose ce scélérat de Dan. C'était un homme en colère, toujours grincheux, toujours amer. Il est mort jeune et nous en sommes bien contents. » C'est dur quand même. Donc voilà, maintenant que nous avons énuméré l'importance de dénoncer la colère et de s'en débarrasser, effectivement, nous allons enfin pouvoir passer au pardon. Alors, j'ai pu remarquer quand même que les hommes et les femmes de Dieu dans la Bible, qui ont fait de grandes choses, ont tous été promptes à pardonner généreusement. Et notamment, une personnalité qui est pour moi un vrai exemple dans la Bible, c'est Joseph. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour Joseph, c'est quand même assez miraculeux. Malgré la haine, la cruauté de ses frères à son égard, ils l'ont quand même jeté dans un trou, dans une espèce de puits. Ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Ils ont allé dire à leur père que leur frère était mort tellement ils étaient jaloux de lui. Il s'est retrouvé en Égypte pendant des années. Il s'est même retrouvé emprisonné injustement parce qu'il n'a pas voulu être infidèle et ne pas se laisser aller justement à l'adultère. Alors, cet homme-là n'a vécu que des injustices. Il aurait pu être en colère. Il aurait pu ne jamais pardonner. Tout aurait été au final humainement justifié. Mais Joseph a décidé d'en faire autre chose de cette colère. Et il a expérimenté, et on peut le dire, et on s'en rend compte dans son histoire, les miracles que Dieu a fait dans sa vie. Et il l'a mis à un grade, mais tellement haut placé. C'est juste miraculeux ce que Dieu a fait dans sa vie. Et je vous l'assure, si vous arrivez à pardonner, ne pas vous laisser gérer par votre colère et vos émotions, vous allez pouvoir vivre les mêmes miracles dans votre vie. Et Dieu va vous faire rentrer dans des projets de dingue. Alors, une chose qui est aussi importante de se rappeler, les amis, c'est qu'un cœur qui est prompt à pardonner va se tenir près de Dieu. Et à l'inverse, si vous n'arrivez pas à pardonner, ça va vous séparer justement de Dieu. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul nous rappelle lui aussi qu'un pardon prompt nous donne pouvoir et aussi autorité sur Satan. Et c'est bien ça que Satan, justement, veut nous empêcher de faire. C'est-à-dire nous empêcher de pardonner pour que nous n'ayons pas autorité sur lui et que nous n'ayons pas les victoires qui sont prévues pour nous. Alors, ce qui nous bloque aussi dans le fait de pouvoir pardonner, justement, ce sont les rancunes et notamment les rancunes cachées. Alors, elles ont aussi un pouvoir néfaste sur nous et nous empêchent de vivre en paix. Et d'ailleurs, j'avais aussi envie de vous lire, encore une fois, un petit passage de ce livre à la page 111. Alors, voici un résumé de quelques-uns des effets dévastateurs de la rancune. Alors, lorsque nous refusons de pardonner, nous désobéissons à la parole de Dieu. Nous ouvrons une porte à Satan qui peut dès lors faire toutes sortes de mal dans notre vie. Nous entravons le flux de l'amour vers les autres. Oui, parce que quand on est en colère et qu'on a de la rancune, on a beaucoup de mal à aimer. Notre foi est bloquée et nos prières restent sans réponse parce que nous ne sommes pas dans l'obéissance. Nous sommes malheureux et perdons notre joie. La rancune pervertit notre comportement et contamine tout notre entourage. Forcément, on a de l'influence, positive ou négative, sur ceux qui nous entourent. Et le tribut que nous versons à notre amertume n'en vaut vraiment pas la peine. Et je vous laisse réfléchir là-dessus. Eh bien oui, la rancune a des effets dévastateurs. Et c'est pour ça, comme le dit le titre de ce livre, Rendez-vous service, pardonnez. Et vous savez, dans le mot pardon, il y a le don. C'est la part que vous donnez finalement. Cette part-là, elle est gratuite. C'est un don que vous faites à l'autre. Le pardon va vous libérer vous-même, va libérer aussi la personne à qui vous avez besoin de pardonner. Et vous savez bien souvent, les gens à qui on pardonne n'ont parfois même pas la notion du fait qu'ils nous ont blessés. Et nous, on est là à se ranger les sangs. Alors justement, pardonnez, offrez-vous cette liberté. Alors voilà, ce sera tout pour cette quatrième session. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos réflexions, à prendre aussi des notes lorsqu'on discute ensemble justement de ce livre « Des points essentiels » qui vous parle personnellement justement dans votre vie, de ce qui pourrait vous aussi vous bloquer ou peut-être bloquer quelqu'un de votre entourage. Et puis, vous nous le mentionnez en commentaire sous la vidéo ou dans l'onglet de la communauté sur notre chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas, on reste tout simplement connectés. Et puis petit bonus, n'oubliez pas aussi que ce livre-là, il est gratuit, les amis, sur l'application Bibli ou sur le site de Bibli.com. Vous le retrouvez également à la vente dans la librairie CLC. Vous avez le lien également sous la vidéo. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous dire tout ce que vous en pensez de ce livre-là. Moi, je vous souhaite encore bon courage pour vous délivrer de la colère, pour pardonner, pour faire ce que je viens de vous dire. Laissez cette part de don que vous laissez à l'autre pour vous libérer vous-même. Bonne lecture et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501